Il faut d'abord dire ici que, dire merci au Président de la République d'avoir décidé de la tenue, n'est-ce pas, de ce grand dialogue national. Parce qu'il le fallait tellement, la situation commençait déjà, était presque, pratiquement, insoutenable. Donc, je vois que le Président, en tant que garant des institutions nationales, en tant que Président de la République, chef de l'État, se devait, n'est-ce pas, de trouver des voies et moyens pour sortir de cette crise. Donc, la décision, n'est-ce pas, de la tenue de ce dialogue est une très, très, très bonne chose. C'est venu vraiment au très bon moment. Bon, maintenant, quelles sont les attentes ? Eh bien, comme tout Camerounais, il faut absolument que cette guerre, cette tuerie, cette barbarie, cette violence, ces assassinats, vraiment finissent. Qu'on mette un terme, une bonne fois pour toutes, à toutes ces horreurs et à tous ces crimes. Je pense, pour ma part, que nous attendons vraiment beaucoup, 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 beaucoup de la contribution des uns et des autres. Et, en cette qualité, si je peux me permettre aussi, à travers votre micro, n'est-ce pas, de dire ce que je pense et qui peut être considéré comme ma proposition au dialogue, en espérant qu'on tiendra compte de cet interview. Je pense que, pour moi, vraiment, tel que je le vois, la situation me semble un peu politique, très, très éminemment politique même. Pourquoi ? Parce que, vous savez, nous avons en face, qu'on le veuille ou pas, peut-être que je me trompe, nous avons en face deux entités, une entité anglophone et une entité francophone. Bien avant notre indépendance à la souveraineté nationale, je crois qu'on ne parlait que, n'est-ce pas, de ce Cameroun francophone. On ne savait même pas qu'il existait une autre partie, de l'autre côté, avec laquelle on s'est réunifiés. C'est dit donc que, pendant la colonisation et à la fin, surtout, de la Deuxième Guerre mondiale, le Cameroun a été mis sous tutelle, une sous tutelle française et une sous tutelle anglaise. Donc, je pense qu'après l'indépendance du Cameroun, le 1er janvier 1960, le président Aïdjo devait s'atteler, n'est-ce pas, à la réunification du Cameroun. Donc, avec l'autre Cameroun, qui entre-temps était aussi devenu, n'est-ce pas, une république, puisqu'il fonctionnait en république. Il fallait donc cette réunification, qui a eu lieu le 1er octobre 1961. Et on est donc rentré dans une forme de l'État fédéral. Donc, il y avait pratiquement trois gouvernements. Un gouvernement du Cameroun oriental, un gouvernement du Cameroun oriental et un gouvernement fédéral. Et ça a évolué. Et ensuite, on est devenu, on a créé un seul gouvernement, avec le référendum de mai 1972, où on passait de la forme fédérale à la forme de l'État unitaire. Et en 1984, on est redevenu un Cameroun. Mais maintenant, je crois que, pendant la forme fédérale, il y avait quand même un président et il y avait un vice-président à l'époque. Et sous cette forme, si, à l'époque, par exemple, il arrivait que le président, qui était Amadou Ayidjo, s'il lui arrivait de décéder ou alors de démissionner, comme il l'a fait en 1982, je crois que, normalement, c'est le vice-président, n'est-ce pas, qui devait, de facto, accéder au pouvoir. Et donc, je crois que, dans les discussions qu'il y a eu à Foumban et tout et tout, je n'étais pas là, certainement, si on est arrivé à cette forme de l'État, n'est-ce pas, où il y avait un président et un vice-président, ça signifie qu'un jour, n'est-ce pas, un président peut être du côté francophone et un autre temps, n'est-ce pas, du côté anglophone. Et c'est pour cela que j'ai dit, même si nous sommes redevenus le Cameroun tout court, je crois qu'il n'empêche pas que nous ayons un président et un vice-président, que nous puissions avoir un président, comme c'est le cas aujourd'hui, le président Paul Villa, qui est de l'entité francophone, et un vice-président qui serait, n'est-ce pas, quelqu'un de l'entité anglophone. Maintenant, comme, parce que je me dis que c'est véritablement la crise, peut-être que les gens ne veulent pas aller jusqu'au bout de pourquoi toute cette sécession, de pourquoi toute cette rébellion, et tout ça, ainsi de suite. Voilà, il faudrait effectivement modifier la Constitution, mais les gens, n'est-ce pas, surtout ceux, nos frères anglophones, se sont trouvés, se trouvent qu'ils ont été trompés, et ils sont frustrés, et tout, et tout, parce qu'à cette allure, je crois qu'ils ne se verront jamais, ils n'accéderont jamais, n'est-ce pas, au pouvoir. Donc, moi, je pense que pour revoir ça, non seulement il faut modifier la Constitution, pour qu'il y ait cette alternance, n'est-ce pas, peut-être un mandat, un ressortissant du Cameroun francophone, et un mandat, n'est-ce pas, pour un ressortissant anglophone, et ainsi de suite. Un mandat, peut-être, qui peut faire soit 10 ans, soit 14 ans, c'est-à-dire, on fait de deux mandats, un mandat, comme maintenant c'est un mandat de 7 ans renouvelable, on pourrait faire un mandat de 14 ans non renouvelable, et il faut que ce soit prescrit de manière incompressible, n'est-ce pas, dans la Constitution, pour qu'on ne puisse plus jamais modifier cet article. Donc, pour me résumer, je crois que, pour moi, la solution serait que, vraiment, que nous essayons d'arriver là, les gens ne veulent peut-être pas le dire, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que si on va jusqu'au fond, même certains qui sont dans la partie anglophone, le disent sous cap, mais quand ils sont devant les gens, ils disent que non, il faut un Cameroun indivisible, le machin, mettant de côté le fondement même de la revendication de tous les anglophones, parce qu'ils s'aspirent aussi un jour, puisque c'est une entité, c'est deux entités qui se sont réunies, c'est une entité, même s'ils sont 800 000 habitants, parce qu'ils se disent qu'avec les 800 000 habitants, et encore qu'on les a mis en province, comme toutes les autres provinces qui avaient ici, ce qu'on appelle les régions aujourd'hui, je crois que ça peut toujours se faire, mais il n'y en a pas moins qu'il soit une entité qui a accepté de rejoindre l'autre entité. Donc, il faudrait dire un jour qu'ils aussi puissent accéder, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Donc, moi, je crois qu'il faut juste modifier la constitution et leur donner comme c'était avant, quand il y avait le fédéralisme, ils savaient qu'ils avaient la vice-présidence et il y avait la présidence au Cameroun oriental, avec l'espoir qu'un jour, ils pouvaient accéder, eux aussi, à la magistrature suprême. Et il y a aussi que, vraiment, quand on voit au niveau soit des postes gouvernementaux, des postes ministériels, ou alors au niveau des autres postes des directeurs généraux, des hautes fonctions de l'État, voyez-vous, ils ne sont pas tellement nombreux parce qu'ils sont effectivement considérés comme étant des provinces, des régions, comme étant des régions comme toutes autres régions. Alors que, comme je le dis encore une fois de plus, c'est une entité qui a accepté de rejoindre notre entité et de former un pays. Donc, si vous voyez, nous avons un gouvernement d'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 40 ministres, je ne sais même pas s'ils atteignent 10 ministres. Je ne sais même pas s'ils atteignent 10 ministres. Au niveau des directeurs généraux, tout ça, ainsi de suite, je ne sais pas combien de directeurs généraux qu'il y a, toujours est-il qu'à ce niveau-là, des nominations, au niveau des directeurs généraux, ils sont, n'est-ce pas, ils sont minorés, tout ça, ainsi de suite. Je pense que c'est autant, c'est pour cela que j'ai parlé, que c'est une crise dont la solution ne peut être que politique, parce qu'elle est même une crise déjà politique. Bien sûr, je crois que le ceci et le feu doit être décrété partout ailleurs, partout ailleurs, parce que c'est un dialogue national. Je dis, si on aborde les vrais problèmes, si les gens s'ouvrent vraiment avec leur cœur, sans venir faire la politique politicienne, je crois que le ceci et le feu doit être décrété partout, doit être partout. Il est vrai que l'État a le devoir et l'obligation, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité sur tout l'étendue du territoire camerounais. Ça, c'est clair. Mais je crois que, comme il s'agit d'une situation aussi difficile, je crois qu'on peut faire ces concessions qu'un État décrète le couvre-feu, mais aussi que les sécessionnistes, n'est-ce pas, ou les rebelles, n'est-ce pas, décrètent aussi le couvre-feu, le couvre-feu, qu'ils cessent de tuer les Camerounais, qu'ils cessent de décréter les villes mortes un peu partout, tout ça, ainsi de suite. Donc, je pense que pour que le dialogue se tienne sereinement, je crois qu'il faut que les gens soient mis en confiance, n'est-ce pas, de part et d'autre. Je crois qu'à ce niveau-là, le Conseil constitutionnel a validé l'élection qui s'est déroulée. et au terme de cette élection, le candidat du RDPC, c'est-à-dire le président de la République sortant, a été déclaré vainqueur, c'est-à-dire son excellence, M. Paul Biya, a été déclaré vainqueur. Bon, je pense qu'il y a eu des voies de recours qui ont été enclenchées de part et d'autre, par chaque parti ayant plus part à ses élections, et tout, et tout. Et le Conseil constitutionnel a son âme et conscience à juger, à trancher et à proclamer les résultats faisant de Paul Biya le président de la République qui se succédait à lui-même. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est terminé. C'est clos. Je crois que c'est terminé. Bon, maintenant, si un parti politique doit se mouvoir sur le terrain pour faire une revendication ou alors pour les activités, n'est-ce pas, de son parti, je crois que la moitié des choses, c'est de respecter la réglementation en vigueur. C'est de respecter la réglementation en vigueur. Si on vous autorise de faire la manifestation, eh bien, vous faites la manifestation et vous donnez la garantie que cette manifestation se fera sans violence, sans casse, sans tout ce qu'il y a eu. Or, là, non seulement on a vu que ce n'était pas un peu le cas, c'était beaucoup plus encore des manifestations violentes avec des casses un peu partout, non seulement à l'intérieur du Cameroun, mais jusqu'à l'extérieur du Cameroun, à travers nos ambassades. Je crois qu'à ce niveau-là, il me semble, c'est la justice, n'est-ce pas, qui doit juger, qui doit faire son travail. Mais, comme le parti, le parti MRC n'a pas été suspendu, n'est pas suspendu, je pense que, même si son leader n'est pas libre, mais je crois qu'il y a d'autres leaders qui peuvent participer, n'est-ce pas, à ce grand dialogue, n'est-ce pas, initié par le président de la République. C'est vraiment terrible, c'est dommage. Je crois que c'est la conséquence, n'est-ce pas, de toute cette crise que nous vivons. et les gens sont obligés, n'est-ce pas, de se réclencher, n'est-ce pas, au niveau de leur tribu, au niveau de leur cercle tribal et, effectivement, entretenir, n'est-ce pas, de ce genre de discours. Moi, je pense que on n'adhère pas à un parti politique parce qu'on est de la même tribu ou bien de la même ethnie que le président ou alors le fondateur de ce parti politique. On voit bien le RDPC. On n'a forcé personne pour aller dans le RDPC. N'est-ce pas, on n'est venu arrêter personne pour dire que, bon, tu dois aller dans le RDPC parce que le président du RDPC est un bêtis. On n'a forcé personne du MRC, n'est-ce pas, pour aller dans le MRC parce que le président du RMRC est un bamléké et il faut donc que tous les bamlékés aillent dans le RMRC. L'UNDP, tout ça, ainsi de suite, je crois qu'on n'a forcé personne. On adhère, moi je pense, et c'est ma conviction, on adhère à un parti politique parce que on est convaincu, on a la conviction que l'idéal de ce parti politique-là avec son projet de société est vraiment un projet qui intéresse les Camerounais et non une tribu. Et non une tribu. Donc, ceux qui entretiennent ces discours tribalistes et qui aboutissent effectivement à la haine, je crois que il faut aussi bien qu'ils s'attendent, n'est-ce pas, à la rigueur, n'est-ce pas, de la loi, à la rigueur des autorités, n'est-ce pas, reconnues, compétentes en la matière.